L'hôpital Juravinsky d'Ontario au Canada est l'un des quelques centres médicaux uniques au monde. Les patients peuvent recevoir les visites de leurs amis et famille, mais également de leurs animaux domestiques. Ces derniers font partie de notre vie. Et loin de causer des problèmes à cause des bactéries, les malades récupèrent rapidement leur morale et leur système immunitaire samedi. Chaque animal qui entre à l'hôpital doit préalablement passer par un bon lavage et un système de désinfection. Tout cela est contrôlé pour que les chats et les chiens puissent apporter cette dose de joie dont tout patient a besoin. Aujourd'hui, dans cet article, nous allons vous parler de cette initiative si intéressante. L'hôpital Juravinsky et sa sensibilisation avec les patients Le compagnon Pévisitation Programme Programme de visite des animaux domestiques, s'est instauré il y a peu à la suite d'une triste histoire émouvante. Donna Jenkins était la directrice de l'hôpital Juravinsky, et a fait face à la mort de son petit-fils de 25 ans atteint d'un lymphome. Le jeune, avant de mourir, lui a demandé de voir son chien, et lui fit promettre qu'elle ferait tout son possible pour que le reste des patients puissent aussi voir leurs animaux à l'hôpital. Il lui a dit que peu de choses pouvaient apporter autant de joie qu'un câlin avec son fidèle ami. Depuis lors, le centre a créé un service grâce auquel les proches peuvent contacter les professionnels de santé et les services sociaux pour que cette visite puisse être organisée et réalisée, pour le bonheur de tous. Les miracles sont présents chaque jour grâce à cette initiative. Ce projet est financé par l'organisation caritative Zachary Spose for Healing, qui porte le nom du petit-fils de la directrice qui est mort du cancer. C'est ici que les proches peuvent s'informer pour savoir comment organiser les visites. Depuis que cela existe, les résultats sont excellents. Les patients doivent se soumettre à de nombreux jours d'hospitalisation. Le découragement affecte notamment leur récupération. Quelque chose de très simple comme recevoir la visite de son chien ou de son chat augmente immédiatement les endorphines. Cela régule aussi la respiration et accélère la récupération. Il faut également savoir que cette méthode apporte d'excellents bienfaits dans les services d'oncologie. Les patients qui doivent faire face à la chimiothérapie traversent ces moments avec plus de calme et une meilleure harmonie si à leurs pieds, ou autour d'eux, se trouvent leurs animaux domestiques qui les soutiennent. Découvrez aussi, l'éthique un danger pour l'homme et les animaux. Les animaux domestiques se préparent avant de visiter leur maître. On refuse les animaux domestiques dans les hôpitaux ou les centres de santé parce qu'ils sont une source directe d'infection. Mais les responsables de l'hôpital Juravinsky sont arrivés aux conclusions suivantes. Les animaux représentent les mêmes menaces que les proches qui visitent les malades. Pour contrôler cette source de bactéries, il suffit d'organiser une bonne toilette et une désinfection du pelage de l'animal avant d'entrer dans l'hôpital. Les animaux doivent porter un renais pour que l'on puisse contrôler leurs mouvements. Ils peuvent uniquement rendre visite à leurs maîtres. Ils entrent à l'hôpital accompagnés par la famille mais également d'un assistant social qui contrôle chaque situation et chaque mouvement. Les patients sont souvent dépendants de machines, de perfusions, d'intraveineuses etc., et tout cela suppose un risque qu'il faut contrôler. Découvrez, marre, le chien qui s'occupe de son ami autiste. L'aide thérapeutique que nous apportent les animaux. Le soutien émotionnel que nous apportent les animaux lors des moments difficiles est, sans aucun doute, extraordinaire. Ce soutien va bien au-delà de l'émotionnel. Le fait, les thérapies avec des animaux démontrent la grande capacité des animaux domestiques lorsqu'il s'agit d'offrir de l'aide physique et même psychologique. Beaucoup d'enfants autistes réussissent à contrôler leur période d'anxiété. Et même leur crise de panique grâce à l'attention d'un chien entraîné pour cela. Les patients atteints de diabète ou d'épilepsie sont également accompagnés de chiens assistants capables de prévenir les hausses ou les baisses de sucre, et même de protéger leur maître pendant les crises d'épilepsie. Voici un exemple de cohabitation, de noblesse et de tendresse qui nous montre une fois de plus, le grand soutien et le cadeau précieux que représentent nos animaux de compagnie. Comment reconnaître et traiter le diabète Le diabète est une maladie de plus en plus fréquente de nos jours. Venez découvrir ses symptômes et apprenez à traiter le diabète. Lire plus Let's Block ADS